« Aucune arme chimique ou biologique ne sera jamais employée en Syrie, sauf en cas d'agression extérieure », menace le régime de Bachar al-Assad. L'annonce faite ce lundi par le ministère syrien des Affaires étrangères est lourde de sens. L'État syrien n'est pas signataire de la Convention sur les armes chimiques de 1992. C'est la première fois que Damas reconnaît posséder de telles armes. « Il s'agit d'une tentative de répandre la peur, estime Nadim Shahadi, spécialiste du Moyen-Orient. Le message que nous recevons sur ces armes chimiques est « Qu'est-ce qui arrivera aux armes chimiques après l'écroulement du régime ? Vont-elles se retrouver entre les mains d'Al-Qaïda ou des terroristes ? » Ou quelque chose de ce genre, cela fait partie d'une tentative pour aviver la peur d'un après-Assad. Voilà pourquoi je suis très sceptique. » Les États-Unis et Israël ont récemment fait part de leurs préoccupations concernant l'éventuelle utilisation par le régime syrien de son arsenal chimique. Ce lundi, le chef de la diplomatie britannique a qualifié d'intolérable la menace brandie par Damas.